Bonjour et bienvenue sur l'Altergité, deuxième émission de l'Altergité en direct de la Place de la République en commémoration du 70e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Dans cette deuxième émission, nous traiterons et aborderons avec nos invités ce qui s'est passé le 6 août 1945 à 8h15 lorsque la première bombe a été lâchée sur Hiroshima. Avec un autre invité, il nous dira ce qui se passerait à Paris si un missile frappait cette ville maintenant. Avec d'autres invités, nous aborderons les armes actuellement en circulation, comment sont traités les déchets, toute la filière nucléaire militaire. Enfin, nous recevrons un médecin, Dr. Françoise Duclou, qui nous parlera du jeûne, les effets sur la santé, quels risques éventuels il pourrait y avoir. Et nous terminerons par la désobéissance, pourquoi désobéir, contre qui désobéir et comment désobéir, quels sont les moyens à la disposition de ceux qui veulent désobéir. Il y aura un reportage d'une action menée par les militants ce matin à Paris. Il y aura un sketch pour vulgariser un petit peu la question de l'armement nucléaire. Et il y aura, on terminera en musique avec le commandant Simiol. Voilà, on commence avec notre premier invité, Dominique Lalanne, physicien, membre de armes nucléaires Stop. Bonjour Dominique Lalanne. La première question, on est le 6 août 1945, 8h15. Un bombardier américain lâche sa bombe sur Hiroshima. Elle explose à 100 mètres du sol. Que se passe-t-il au sol ? Elle explose plus haut que 100 mètres. Elle explose à 800 mètres. D'accord. Et ceci d'ailleurs pour que la majeure partie de la ville soit recouverte. Parce que 100 mètres, ça serait trop bas. Donc elle explose. Ça fait une boule de feu qui fait 10 milliards de degrés. 10 milliards. Et cette boule de feu, évidemment, en une seconde, se propage dans un nuage de chaleur qui va faire un kilomètre de long et qui, lui, est à la température du soleil, 5000 degrés. Donc vous avez au-dessus de la ville d'Hiroshima un soleil gigantesque qui est en contact presque des habitations. Hiroshima est une ville très majoritairement construite en bois. Et donc toutes les habitations sont soit vaporisées sur le moment, soit transformées en incendies géants. Et donc toute la ville est transformée en une ville incendiée. Ce qui est très différent d'un bombardement classique. Parce qu'un bombardement classique, vous avez des endroits où les bombes allument les immeubles. Là, c'est partout. Toute la surface d'Hiroshima est un incendie. Il y a combien d'habitants à Hiroshima à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, il y a environ 150 000 habitants, 200 000 habitants. Mais ce n'est pas fini parce que là, c'est la première seconde. La deuxième seconde est différente parce que la deuxième seconde correspond à une onde de choc. C'est-à-dire que cette boule de chaleur fabrique une onde de choc qui va casser les immeubles aussi, plus loin que ceux qui sont brûlés. Donc les immeubles, les habitations vont s'écrouler. Et il y aura donc des gens qui, tout d'un coup, vont se trouver dans une situation de blocage sous les décombres. Donc ça, c'est la deuxième seconde. Et la conséquence aussi de cette explosion, c'est qu'il y a des neutrons qui sortent de la bombe. Les neutrons sortent immédiatement de la bombe au moment où elle explose. Et donc, sur une distance encore plus grande, il va y avoir des gens qui sont irradiés par les neutrons. Et donc, qui vont développer des cancers, des maladies liées à la radioactivité. Et donc, sur les années qui suivent, il va y avoir des dégâts liés à la bombe. Ce sont les Ibakusha qui, même 70 ans après le bombardement, ressentent encore dans leur corps les effets de ces bombardements. Au moment de l'impact, combien de morts dans la première seconde ? Dans la première seconde, 80 000 morts. Et dans l'année qui a suivi, au total, ça fera 140 000 morts. 140 000 morts avec une seule bombe ? Avec une seule bombe. Que se passerait-il ? Je sais que vous avez travaillé sur ça et que vous avez publié. Que se passerait-il si, aujourd'hui, une bombe nucléaire frappait une ville comme Paris, par exemple ? Alors, une ville comme Paris n'a rien à voir avec une ville comme Hiroshima en 1945. Une ville comme Paris, ce sont des immeubles en béton aussi, ou en pierre. Ce sont des distances beaucoup plus grandes. Et donc, une bombe nucléaire va avoir des conséquences très différentes. La première conséquence différente, c'est que Paris va être détruit. Les immeubles vont s'écrouler. Et un incendie va commencer comme à Hiroshima. Mais Paris va s'écrouler sur des distances beaucoup plus grandes. Une bombe, comme les bombes qui sont actuellement les bombes stratégiques russes ou américaines, font 10 mégatonnes. Et ça veut dire que Paris s'écroule jusqu'au boulevard périphérique. Donc, c'est très différent d'Hiroshima. Parce que les bombes actuelles sont entre 10 et 100 fois, 100 fois plus destructrices que celle d'Hiroshima. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en même temps qu'on détruit la ville, on détruit tous les moyens pour intervenir en cas d'urgence. Et donc, il n'y a plus de secours possible. C'était aussi le cas à Hiroshima où tous les services d'urgence étaient détruits. Mais dans Paris, ça veut dire que tous les services d'urgence sont détruits pour toute la région parisienne. C'est encore plus catastrophique. Et donc, ce deuxième effet lié à la grandeur maintenant des villes et à la puissance des bombes fait que finalement, la catastrophe n'a plus rien à voir en termes d'ampleur. On est dans des armes dont la puissance a été multipliée par 100, comme vous le dites, et par 1000. Et l'arsenal a lui aussi été multiplié par 1000. La dernière fois, un de nos invités disait qu'il y avait entre 15 et 16 000 têtes nucléaires actuellement sur la planète. Oui, il y a 16 000 bombes nucléaires en service, beaucoup moins que pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, on a eu un pic à 70 000. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, on pouvait faire sauter 1000 fois la planète. Et maintenant, on ne peut la faire sauter qu'environ 100 fois. Donc, il y a un mieux, on peut dire, de ce côté-là. Ce que nous rappellent les États nucléaires, d'ailleurs. Donc, en termes d'arsenal, c'est gigantesque. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'il y a 2000 bombes qui sont en état d'alerte. En état d'alerte, ça veut dire que si jamais il y a un détecteur, un missile, un satellite, qui semble être une attaque russe ou américaine, eh bien, on appuie sur le bouton du côté américain ou russe, et on envoie 1000 bombes chez l'adversaire. Et donc, 1000 bombes, ça correspond à une catastrophe mondiale. Ça veut dire qu'avec les poussières radioactives qui vont être dispersées dans l'atmosphère, eh bien, avec ces poussières, l'humanité va vivre ce qu'on appelle un hiver nucléaire, c'est-à-dire pendant plusieurs années, l'atmosphère sera obscurcie par les poussières et évidemment, les gens sur Terre mourront de faim. Oui, ce n'est pas très réjouissant. Et pourtant, les dirigeants, les hommes politiques savent ce que vous venez de faire. de décrire, et malgré cela, maintiennent cette volonté de garder et de développer des armes nucléaires. Oui, parce que pour les personnalités politiques, l'arme nucléaire est un signe de puissance. Et il faut être reconnu comme une puissance. Et donc, d'une certaine façon, il contre-informe l'opinion publique en disant que c'est pour notre sécurité, que c'est pour notre liberté. François Hollande a même dit que c'était pour notre liberté. C'est quand même incroyable, on ne voit pas comment une bombe nucléaire nous rende libre. Mais bon, bref, je laisse François Hollande responsable de ses paroles. Mais nous sommes, et depuis très longtemps, avec l'endoctrinement, que ça sert à notre sécurité. Ce qui est totalement stupide, ça sert à notre insécurité. Si jamais il y a une guerre nucléaire, la première ville, c'est Brest, qui va être évidemment touchée parce que c'est là que sont les sous-marins. Ensuite, Paris, parce que c'est là que c'est l'Elysée qui commande. Et donc, les Parisiens, les Brestois, et un certain nombre d'autres endroits où il y a des sites nucléaires, c'est eux qui vont faire les frais de la chose. Donc, en fait, si jamais un échange nucléaire arrive, si la France commence ou si elle les reçoit, eh bien, c'est la fin, en gros, de la situation en France où on peut communiquer, où on a une vie normale. C'est la fin de la France. Dominique Lallane, il y a quand même des citoyens, vous en avez certainement croisés lors de vos conférences, qui considèrent que la bombe atomique nous protège de tous les barbares qui veulent nous envahir, la bombe atomique aurait évité la guerre, la crainte, le spectre de la guerre nucléaire a peut-être évité la guerre, en citant l'exemple de Cuba. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, c'est vraiment de la contre-information. Parce que, pourquoi il y a eu la crise de Cuba ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait des armes nucléaires. Ce sont les Russes qui ont commencé à en mettre en Cuba et les Américains qui ont trouvé que c'était inadmissible et qui ont fait le blocus. Donc, les armes nucléaires sont responsables de Cuba. Pas d'armes nucléaires, pas de crise de Cuba. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a failli risquer la guerre nucléaire. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas eue ? Tout simplement parce qu'il y a eu des hommes, comme le commandant du sous-marin, par exemple, qui devait tirer, qui n'a pas tiré, qui a pris la responsabilité de ne pas tirer. Et de se rendre. Et de se rendre. Donc, il y a eu des hommes, je dirais presque en bas de la structure militaire, qui ont refusé d'aller dans un processus où on enclenchait la guerre nucléaire. Mais c'est une chance incroyable. Et si une crise de Cuba recommençait quelque part, on n'aura pas forcément cette chance-là. Et donc, c'est ça qui est le problème. C'est que jusqu'à présent, toutes les crises qu'on a eues, on a eu un coup de chance incroyable. Incroyable. Il y a eu un autre incident en Russie en 1983. Ils ont détecté, les Russes ont détecté sur un satellite russe, qu'il y avait une attaque américaine avec cinq missiles qui attaquaient. Le colonel Petrov, qui était en commande de l'information pour le Kremlin, pour donner l'ordre de contre-attaquer, a pensé qu'il valait mieux ne pas donner l'ordre de contre-attaquer, parce que la catastrophe aurait été épouvantable, avec mille fusées qui partaient d'un côté et mille fusées qui partaient de l'autre. Donc, le colonel Petrov a transmis au Kremlin l'ordre, l'information, fausse alarme, alors que tout lui indiquait dans le satellite que c'était une vraie alarme. Et en fait, c'était des reflets du soleil qui donnaient l'impression, sur des nuages, d'être des missiles. Et que répondez-vous aux citoyens qui pensent être protégés, les citoyens des pays qui ont des armes nucléaires et qui sont quelquefois convaincus d'être protégés par cette arme nucléaire ? C'est ce que je réponds à ma voisine, typiquement. C'est que, c'est vrai qu'à force de recevoir ce discours officiel, c'est la sécurité, c'est la liberté, on se met à le penser que c'est vrai. Comment pourrait-on imaginer, quand on est un citoyen normal, que nos hommes politiques, nos experts politiques, nous racontent des bêtises et nous mentent ? C'est incroyable ! Et donc, il y a une contre-information nécessaire et nous essayons de faire cette contre-information. Mais les médias nous coupent, les journaux ne nous donnent pas l'accès, on refuse le débat. Quand nous demandons à des experts nucléaires de débattre et objectivement de dire, vous êtes pour, nous on est contre, eh bien discutons-en officiellement, devant la télévision, devant le peuple. Au niveau d'une élection présidentielle, demandons aux Français s'ils sont d'accord avec plutôt un candidat contre les armes nucléaires ou pour les armes nucléaires. Ce débat n'existe pas en France. Et ce débat n'existe quasiment pas dans tous les autres pays, à part un peu en Grande-Bretagne, où peut-être ils vont remettre en question leur armement nucléaire. Je dis peut-être parce que je ne crois pas trop au processus. Mais ce débat n'existe nulle part. Ce sont les experts et les gouvernants qui veulent ça pour leur puissance, pour montrer qu'ils sont forts et qu'ils dominent la scène internationale. Merci Francis Lalanne. Vous restez avec nous. Un reportage ce matin à Paris. Une action militante a eu lieu, notamment dans le quartier Beaubourg. Les reporters de l'Altergité les ont suivis. Le reportage tout de suite. Alors le programme pour nous ce matin, ça a été de partir à Beaubourg. Nous avons fait une action de Daïve. Alors nous sommes quand même un collectif d'associations qui luttent pour l'abolition de l'arme nucléaire. Et nous manifesterons en ce moment parce que c'est le 70e anniversaire des tristes crimes contre Hiroshima d'une part et Nagasaki d'autre part. Donc pendant ces quatre jours, nous jeûnons, nous, et puis nous faisons des actions. Ce matin à Beaubourg, nous avons fait un Daïing avec une petite mise en scène pour essayer d'alerter un peu la population avec une petite dimension de travail en septembre. Voilà. C'est pour ça que nous faisons ce Daïm. Je vous connais bien quand même. On est actuellement dans une impasse où la course aux armements nous a menés à la fabrication de bombes nucléaires de plus en plus puissantes. Et nous voulons protester contre cela. Et notamment, en tant que Français, protester contre les 300 bombes nucléaires que possède la France. elle a aussi 96 bombes en état d'alerte. Donc c'est une menace permanente. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des actes inconsidérés, des erreurs et puis des accidents nucléaires. Et nous sommes sous cette menace en France depuis déjà des années. La France qui a signé le traité de non-prolifération nucléaire, elle continue de perfectionner ses armes. Donc elle n'est pas du tout dans le respect de ce contrat. Après le Daïm, il y a un petit groupe qui s'est séparé pour aller faire une action contre les banques. Certaines banques financent l'arme nucléaire. Et donc nous avons un peu tagué, on va dire, mais avec des encres, des peintures qui s'en vont à l'eau. Mais simplement pour avertir la population que le choix des banques qu'on faisait était sur des banques qui financent l'arme nucléaire. Nous avons aussi en collé des autopollants sur la BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole. On poursuit le débat. Patrice Bouvray de l'Observatoire des armements nous rejoint sur le plateau. On va aborder, Patrice Bouvray, des noms, des petits noms d'oiseaux, M51, Mégajoule, Valduc, Burr. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces noms ? Tous ces noms représentent le système qui a été mis en place pour produire l'arme nucléaire. Bien évidemment, pour produire l'arme nucléaire, il faut différentes usines, différentes installations. Et puis, bien sûr, dans les noms que vous avez cités, M51, c'est le nom d'un missile. C'est donc celui qui est mis dans les sous-marins nucléaires, celui qui doit servir en termes de capacité de riposte. C'est-à-dire que si la France est rayée de la carte, le sous-marin nucléaire qui est en permanence à la mer, 24h sur 24, 7 jours sur 7, enverra sa slave de missiles, M51, pour détruire l'équivalent de la France par rapport à celui qui nous a envoyé les missiles. C'est-à-dire, bon, se venger, tout simplement, alors que la France aura été rayée de la carte. Et Megajoule, Valduc, Burr, vous nous expliquez ce que c'est ? Oui, bien sûr. Donc, le Megajoule, c'est le système de simulation qui a été mis en place pour remplacer, puisque jusqu'à présent, la France a fait des essais nucléaires pour pouvoir tester les nouvelles bombes et pouvoir les améliorer, soit au niveau de leur performance, en termes de vitesse, en termes de précision, sur l'objectif qui a été visé. Depuis, donc, 1996, il y a un traité d'interdiction des essais nucléaires qui a été mis en place suite aux nombreuses mobilisations, à la fois dans les différents pays, bien évidemment, de la planète, mais aussi, surtout, des populations qui étaient à côté des sites d'essais où les différents pays faisaient leurs essais. Je voudrais juste dire que, Patrice, j'ai dit simulation, et ça, c'est très ambigu. C'est le pouvoir qui dit simulation. En fait, au Megajoule, il va y avoir des vraies explosions nucléaires, toutes petites, avec de l'hydrogène. Et donc, le mot simulation, c'est le nom du programme, mais la réalité des expériences, c'est que ce sont des vraies explosions nucléaires. de vraies explosions nucléaires. Plus petites. Comment ? Plus petites, alors que simulation veut dire simulation par ordinateur. Voilà, simulation veut dire par ordinateur, tandis que là, c'est pas par ordinateur, c'est un laser qui tire et qui fait exploser une petite capsule qui contient de l'hydrogène. Oui, tout à fait. Pour tout, d'ailleurs, pour tout l'ensemble du programme nucléaire, on a des euphémismes qui sont utilisés pour banaliser, enfin, ou pour essayer de diminuer l'importance que ça représente. C'est pareil pour les essais nucléaires. On parlait d'essais, ça donne l'impression que c'est tout petit. C'était des bombes qui faisaient 10 fois, 50 fois, celles d'Hiroshima qui explosaient. C'est donc des véritables explosions nucléaires qui avaient une capacité nettement plus importante que ce qui s'est passé à Hiroshima, même si elles n'étaient pas sur des populations. Mais ça crée des conséquences des déchets en nombre important. Justement, les déchets, Dominique Lalanne, comme pour le nucléaire civil, le nucléaire militaire crée un problème de stockage des déchets. Oui, bien sûr. Du moment qu'on manipule des substances radioactives, on a un problème après pour gérer ces substances radioactives. Alors, dans un réacteur nucléaire, on fabrique beaucoup de matières radioactives, ce qu'on appelle le combustible usé. et puis, on fabrique aussi des éléments qui sont contaminés, qui sont irradiés. Donc, dans un réacteur nucléaire, on a 300 tonnes de combustible. Dans une bombe nucléaire, on a 5 kilos de combustible. Donc, les proportions sont différentes. Mais, dans le système militaire des armes nucléaires... Vous avez dit que du temps de la guerre froide, il y avait 70 000 armes et ça a baissé. On est autour de 15 000 à 16 000 armes. Qu'a-t-on fait des déchets de ces milliers d'armes ? Alors, on a démantelé ces armes mais on a gardé la matière fissile qui permet d'amorcer la bombe. On a gardé le plutonium et l'uranium enrichi. Donc, actuellement, on a des stocks gigantesques d'uranium et de plutonium prêts pour faire des bombes. Donc, quand on dit qu'on n'a plus que 16 000 bombes, en fait, on trompe un peu le public parce qu'on a la capacité de faire beaucoup plus que 16 000 bombes si on voulait réorganiser un programme de multiplication des bombes. Et pour donner un ordre de grandeur sur les déchets nucléaires liés aux militaires, l'endroit, donc l'organisme qui gère les déchets en France, estime à 9% de l'ensemble des déchets français ceux qui sont liés au programme nucléaire. Ce n'est donc pas rien. Ce n'est pas rien, surtout à l'heure où se débat de qu'est-ce qu'on va faire des déchets avec toute la problématique du centre de Bure, justement, qui est prévue pour cette gestion de déchets qui ne fonctionne pas. Et où sont stockés les déchets actuellement ? Actuellement, il y a des déchets qui suivent la filière presque normale, si j'ose dire, mais il y a aussi des déchets qui attendent. Il y a des sous-marins ou des bateaux qui ont des réacteurs nucléaires pour les faire fonctionner et qui attendent tout simplement une solution hypothétique pour l'avenir. Vous savez, la plupart des déchets nucléaires, on attend une solution hypothétique pour l'avenir. Et moi, comme physicien nucléaire, je peux vous dire que je ne crois à aucune solution hypothétique pour l'avenir. Je pense que les générations futures, elles devront s'habituer à gérer des déchets et à les empêcher de passer dans l'environnement pour pas que la planète devienne radioactive. L'enfouissement ne fonctionne pas ? Non, l'enfouissement, c'est un leurre complet et c'est un danger pour les générations futures parce que c'est des déchets que vous ne saurez pas gérer. Vous n'allez pas les gérer. Vous allez les cacher. Et donc, s'il y a moins de problèmes dans cette zone d'enfouissement, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Des nappes phréatiques sont polluées et à la limite, tout le bassin d'eau peut être contaminé par les déchets radioactifs. Donc, c'est se cacher la vue immédiatement et la seule solution raisonnable pour l'instant, c'est de dire on va les surveiller, ces déchets, et c'est à la charge des générations suivantes de les surveiller pendant des milliers d'années. Des milliers d'années. Patrice Bourré, le Monde a réussi à s'entendre sur un traité d'interdiction des armes chimiques, sur un traité d'interdiction des armes biologiques. Pourquoi n'y a-t-il pas un traité d'interdiction des armes nucléaires ? J'ai envie de dire si on n'est pas arrivé sur un traité d'interdiction, c'est beaucoup lié au traité de non-prolifération qui a pu être mis en place dans les années 70 au moment où seules les cinq puissances du conseil, membres permanents du conseil de sécurité avaient à ce moment-là la bombe et qui se sont entendues pour proposer au reste de la planète. Nous, on conserve les armes nucléaires. Vous, on vous engagez à ne pas en produire. En contrepartie, on vous aide sur les programmes civils de développement du nucléaire civil. Et nous, théoriquement, puisqu'on s'engage, parce qu'il y a un article bien évidemment dans le traité de non-prolifération, à négocier un traité de désarmement. Et donc, il y a un espèce de double verrou lié au fait du mandat qu'ont ces cinq puissances membres permanents avec droit de veto qui empêche les puissances qui ont refusé d'avoir l'arme nucléaire, qui sont pourtant majoritaires en termes de nombre, alors que l'ONU normalement fonctionne aussi sur un État, une voie. Mais le Conseil de sécurité peut bloquer toutes les initiatives qui sont proposées depuis la création de l'ONU pour l'élimination des armes nucléaires. Ça n'a pas marché puisque depuis 30 ans que ce traité existe, on est passé de 5 à... On est à 14 maintenant. Non, on est à 9 puissances nucléaires et au moment où ce traité a signé et a été signé, on pensait, enfin, les responsables craignaient qu'il y ait 30 à 40 puissances nucléaires. Donc si, ça marchait. Les 4 puissances qui sont devenues puissances nucléaires après ce traité n'avaient pas signé le traité parce qu'à l'époque, déjà, elles voulaient être puissances nucléaires. C'est le cas d'Israël qui a commencé à peu près en même temps que la France à vouloir être puissances nucléaires et grâce à la France les devenues, bien évidemment. C'est le cas de l'Inde et du Pakistan qui, elles aussi, voulaient être puissances nucléaires et donc, bien évidemment, n'ont pas signé le traité qui leur aurait interdit de poursuivre les programmes qu'ils avaient. Ne serait-il pas mieux ? Oui, Dominique. Oui, sur le traité, sur le traité de non-prolifération, je voudrais dire que c'est le seul traité au monde qui instaure une inégalité entre les États. Les États nucléaires ont le droit d'avoir des armes nucléaires, les États non nucléaires n'ont pas le droit d'avoir des armes nucléaires. C'est le seul traité au monde qui fait ça et c'est pour ça et c'est pour ça qu'il y a un malaise parce que ça fait plus de 30 ans que ce traité existe et les États non nucléaires disent attendez, il faut éliminer vos armes nucléaires, ça fait partie de l'article 6 du traité, quand est-ce que vous les éliminez ? Donc, il y a un malaise qui règne de façon générale et c'est pour ça que l'idée du traité d'interdiction des armes nucléaires serait très différente et sur la place. Alors, le blocage de ce traité d'interdiction, c'est les États nucléaires, ils n'en veulent pas, ils veulent garder leurs armes nucléaires donc c'est insoluble comme situation. Ils veulent être les seuls à posséder l'arme nucléaire. Voilà, les seuls à posséder l'arme nucléaire et les seuls à pouvoir dominer la planète. Et donc, pas de traité tant que ces grands, en tout cas au moins les cinq, n'accepteront pas l'idée de l'interdiction. Si le traité pourra être mis en place, le problème après parce qu'il est possible de sortir de l'ONU que un certain nombre d'États prenne l'initiative de sortir de l'ONU et de négocier un traité, ça a été le cas, c'est ce qui s'est passé pour les mines antipersonnelles ou pour les bombes sous munitions, ils négocient un traité et après on essaye de le rendre universel en faisant signer tous les États. Mais c'est vrai qu'il pourra être réellement efficace et on pourra partir sur une dynamique d'élimination des armes nucléaires quand un des cinq États ou un des neuf même j'ai envie de dire voudra désarmer ou acceptera sous la pression bien évidemment de son opinion publique. Il ne le fera pas de lui-même, ce n'est pas l'État qui décidera de lui-même, c'est uniquement sous la pression qu'il pourra le faire. Mais il y a déjà des États qui ont désarmé et qui avaient l'arme nucléaire. l'Afrique du Sud dans un contexte particulier, la Suède qui avait construit sa bombe et qui a refusé de poursuivre le programme et qui a désarmé. Donc ce n'est pas quelque chose d'impossible au niveau technique. On est vraiment uniquement en termes de volonté politique et cette volonté politique c'est normalement tous des démocraties qui ont les armes nucléaires. Ça veut dire aussi nous, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait en sorte que les États soient contraints parce que c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser, contraints à désarmer d'un point de vue au niveau nucléaire ? Patrice Bouvray, merci. Dominique Lalanne, merci. Je sais que vous êtes tous les deux fatigués. C'est le troisième jour de jeûne et la rupture du jeûne aura lieu demain à la mairie du deuxième arrondissement. Je vais vous laisser, vous allez vous reposer. Tout de suite, sur Alterjité, un sketch, un sketch d'Emerick qui tourne en dérision et qui parle avec humour et ironie de désarmement nucléaire. Français et Françaises, lobbyistes nucléaires, généreux donateurs qui ne sont pas bien loin, on est au centre de Paris, BNP, AXA, Crédit Agricole, Société Générale, je rappelle qu'on a tagué leurs banques, radio passifs, radio actifs, écolo non recyclable, ou biodégradable, c'est les infos du monde fou, chronique satirique et désengagée. Bienvenue sur Terre où l'homme est un loup pour l'homme, pour l'uranium et le plutonium. Rappelons bien sûr que ce sont des énergies propres mais qui rapportent de l'argent sale. Et tant pis pour les contaminations multiples chez les innocents, on ne fait pas d'omelettes aux champignons atomiques sans casser des oeufs. Il y a 70 ans, les USA ont joué à la guerre et pardon pour la fausse abréviation suivante de USA apprise à la cour de récréation et bêtement appropriée, USA, usine de suppositoire atomique. Les japonais peuvent témoigner. 1945, l'Amérique est d'un point de vue scientifique en période d'essai nucléaire. Ce fut une super production américaine dite héroïque avec un casting massif réussi intitulé Projet Manhattan. 6 août 1945 à Hiroshima, environ dans les 180 000 figurants sacrifiés. 9 août à Nagasaki, 74 000 bénévoles atomiques. Des victimes. Des cobayes qui n'avaient rien demandé pour devenir des fervaloirs totalement charcutés par deux bombes lancées par le peuple américain. Un peuple qui cherchait à avoir un beau rôle pour terminer une guerre mondiale en beauté. Et bien sûr, des bombardements laissant un bel héritage et des séquelles retentissants. Difficile après ça, et c'est le cas de le dire, pardon ma feuille s'envole, difficile après ça, et c'est le cas de dire que les américains et les japonais aient des atomes crochus, c'est plutôt des atomes croque-morts. Je vous offre quelques extraits des accouchements dans les maternités japonaises après le drame, et c'était anatomiquement innovant. Félicitations madame, vous avez mis au monde un charmant hermaphrodite avec douze paires d'oreilles et une longue queue parasitaire de un mètre de long. Bravo madame, vous venez d'accoucher d'un magnifique Pokémon. Soyez heureux, chers parents, vos jumeaux sont frères Siamois, soyons positifs, ils seront inséparables. Bref, le nucléaire, synonyme de progrès, peut engendrer des malformations professionnelles. On dit souvent qu'on n'arrête pas le progrès, soit, mais il est souvent lié avec la régression des valeurs morales. Et que voulez-vous, tout évolue, même les armes de destruction massive, dont il faut savoir s'emparer pour mieux régner. Normal, c'est humain, politiquement correct. Ce n'est pas donné à tout le monde de mettre son intelligence au service de l'humanité, bien souvent, c'est au service de la connerie. Pour conclure, en chanson, on a bien composé des daubes musicales pour l'Ethiopie, Haïti, les Restos du Coeur, la Somalie, mais pour les irradiés de service, j'en ai trouvé une. Après Hiroshima, mon amour, de Marguerite Duras, après Te fais pas de bille, Tchernobyl, de Bernard Minet, Fukushima, ma chieuse, de Emmerick Degui, moi-même. Tous les déchets tombent sur moi comme si on était autant d'Hiroshima, jamais de sans trois, car Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, à chaque instant, je me demande vraiment combien d'enfants naîtront avec trois bras et deux kikettes sur cette foutue planète, mais, mais je me dis qu'après la menace nucléaire, viennent les mutants, il faut laisser le temps au temps. Merci, à bientôt, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner. pour parler du jeune action sur la place de la République, dans le gymnase, dans le deuxième arrondissement, des dizaines de citoyens jeunes depuis jeudi à minuit. On en est au troisième jour de jeunes. Nous accueillons docteur Françoise Duclou, qui fait partie de l'association des médecins français pour la prévention des armes nucléaires, ainsi qu'Emmanuel Hugonard, un jeune qui jeune depuis trois jours et qui va nous dire dans quel état il est, comment ça se passe et ce qu'il en tire comme bénéfice. Docteur Françoise Duclou, comment se prépare-t-on à un jeune, aussi bien sur le plan de la santé que psychologiquement ? Alors, c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux de se préparer. Donc, si on n'est pas végétarien, en éliminant la viande, des produits laitiers, en mangeant de moins en moins, contrairement à ce que va nous raconter Emmanuel, et donc, les derniers jours, en mangeant moins, essentiellement, des fruits et des légumes. Et de la même façon, en sortant du jeûne, de reprendre dans le sens inverse. Ça évite quelques désagréments comme les maux de tête, la fatigue, etc. Voilà. Emmanuel Hugonard, alors, au bout de trois jours, comment ça s'est passé ? Ça va bien, en fait. La sensation de faim disparaît complètement. Et quand on passe devant les restaurants, on n'a pas spécialement envie de manger plus que d'habitude. C'est vraiment... la sensation que j'ai, c'est un peu comme s'il n'y avait plus rien à brûler, en fait. Il n'y a plus d'essence, mais sinon, ça va bien. Quelques courbatures, un petit peu, au niveau des muscles, mais sinon, ça va. Comment vous vous êtes préparé ? Je ne me suis pas préparé du tout, en fait. Mais je suis végétarien, et du coup, je pense que ça a aidé. mais je n'ai eu aucune préparation. En fait, je pensais même qu'il fallait manger plus avant le jeûne, intuitivement, et aucune préparation, du coup. Et là, vous vous sentez bien ? Pas trop fatigué ? Ça va, une légère fatigue, mais ce n'est pas habituel, en fait. Ce n'est pas une fatigue qui ressemble à ce qu'on ressent le soir en rentrant chez soi. C'est vraiment un manque de carburant, en fait. C'est comme ça que je le sens. Françoise Duclos, est-ce qu'il y a un risque ? Alors, contre-indication absolue, les gens qui ont des antécédents d'anorexie, boulimie, et puis les gens qui ont des traitements médicamenteux importants, il vaut mieux vraiment consulter son médecin dispensé. Et j'ajoute qu'il faut aussi arrêter le café, le thé, les excitants, avant. Avant le jeûne ? Avant le jeûne. Avant, pendant... Non, mais pendant le jeûne, c'est un jeûne qui dure quatre jours ? En bonne santé, il n'y a aucun risque. Donc, l'humanité a survécu à beaucoup de jeûnes que ce soit pour des raisons philosophiques ou d'hygiène de vie. Donc, trois jours. Donc, il faut boire beaucoup, évidemment. Il y a même des tisanes exprès pour le jeûne. Voilà. Pour diminuer la sensation de faim. voilà. Et puis, éventuellement aussi ne pas rester inactif parce que sinon, vous risquez d'attaquer vos muscles. C'est plutôt pour des jeûnes plus prolongés. Donc, c'est bien aussi de faire un peu d'exercice pendant cette période, tous les jours. Est-ce qu'il y a une nécessité de se préparer psychologiquement aux jeunes ? Ou est-ce qu'on peut le décider comme ça, du jour au lendemain ? Je pense que les gens qui sont ici sont vraiment motivés et qu'en fait, malgré les sensations désagréables, c'est un effort, mais c'est vraiment pour... La cause est plus forte que les désagréments qu'on peut ressentir. Voilà. Merci, docteur. Justement, qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice psychologiquement, philosophiquement, en termes de conviction ? Déjà, c'est intéressant pour le rapport au corps parce que je m'aperçois qu'on peut rester pas mal de temps sans manger, sans vraiment en souffrir énormément, même s'il y a quelques petites difficultés, ce n'est pas énorme. Après, c'est intéressant aussi parce que c'est un moyen de parler aux gens. Ça intéresse beaucoup les gens qu'on croise et ça nous permet d'aborder notre cause aussi et ce qu'on défend. Philosophiquement, je dirais que c'est quand même quelque chose d'important pour la commémoration des deux bombardements qui, j'espère, resteront les deux seuls bombardements nucléaires offensifs en jeûnant entre les deux de cette manière-là. Merci, Emmanuel Hugonard. Merci, docteur Françoise Duclou. L'altergité va accueillir maintenant Serge et Rémi. Pour aborder la question de la désobéissance, pourquoi désobéir, comment désobéir, quels sont les moyens de désobéir, l'altergité accueille Rémi Fillot du mouvement Les Désobéissants et Serge Perrin du mouvement de l'alternative non-violente qui nous vient de Lyon. C'est ça. Alors, pourquoi désobéir ? Contre qui désobéir ? Alors, déjà, on est dans une démarche de non-violence. La base de la non-violence, c'est la non-collaboration. La BOESI avait déjà parlé de français du siècle des Lumières comme quoi tout tyran tient son pouvoir de l'obéissance de ses sujets dans son discours sur la servitude volontaire. Et donc, une des grandes notions de non-violence, c'est le refus d'obéir aux lois injustes. Donc, dans des stratégies d'action non-violente, ça va être faire pression en imposant des modalités des actions. Donc, on retrouve des actions comme la grève, des actions de boycott qui est la grève des consommateurs et donc des actions de ce qu'on appelle la désobéissance civile. Alors, la désobéissance civile, c'est une notion qui dit on va désobéir à une loi à visage découvert pour une revendication. Donc, voilà la base d'une résistance civile basée sur la désobéissance. Rémi Fillot, désobéir contre qui ? Est-ce que c'est ponctuel ou c'est désobéir d'une manière permanente contre un système ? Alors, c'est désobéir contre un système oppressif et injuste. Voilà. Il me semble que c'est Gandhi qui disait dans une société injuste, la place de l'homme libre injuste, je veux dire, est en prison. Et effectivement, actuellement, nous sommes dans une société injuste puisque nous détruisons la planète. les Sud meurent de faim. Elles sont les premières personnes à souffrir du réchauffement climatique également. Et donc, effectivement, les manifestations, les pétitions ne suffisant plus pour faire changer les choses. Il est temps de désobéir et c'est ce que nous, nous faisons avec les désobéissants. Et quels sont les moyens que vous utilisez ? Vous désobéissez comment ? Donc, nous, nous sommes un mouvement non-violent. donc nous faisons des actions réellement non-violentes. C'est-à-dire que, par exemple, si nous nous trouvons face à un banquier qui finance l'arme nucléaire, eh bien, nous n'allons pas nous prendre physiquement à cette personne puisque, eh bien, derrière son costume de banquier, il y a aussi un être humain. Mais nous allons, en revanche, effectivement, faire tomber un petit peu le statut, en fait, de ce banquier en, par exemple, en inscrivant un message sur cette banque comme on a fait ce matin. on a inscrit sur plusieurs banques. Cette banque finance l'arme nucléaire. Voilà, c'est une action non-violente. C'est quelque part un petit peu du sabotage, mais ça n'est pas violent dans le sens où nous n'en prenons pas physiquement aux personnes. Serge Perrin, le mouvement, l'alternative non-violente, plusieurs décennies. on a fêté on a fêté nos 40 ans l'année dernière. Le Man a une longue histoire et a participé en particulier dans les luttes de l'ARZAC. Puisqu'on parle d'action de désobéissance dans la lutte de l'ARZAC, une des actions de désobéissance civile forte avait été de refuser une partie de l'impôt qui permettait de payer les dépenses militaires et derrière l'extension du temps militaire. Et avec cette partie de refus de l'impôt, l'argent était distribué aux paysans qui a permis de construire une bergerie en pierre traditionnelle qui existe toujours qu'on peut aller voir à la Black Eyre. Il y a eu une autre forme de désobéissance civile développée toujours pour cette lutte de l'ARZAC, c'était le renvoi des livrets militaires. Donc à l'époque, chaque homme masculin devait avoir son livret de livrets militaires et donc de le renvoyer pour dénoncer cette action d'extension du camp militaire. c'est une action, une forme de désobéissance civile. L'intérêt de ces formes d'actions qui sont revendiquées, c'est que le gouvernement est contraint de réagir. Soit il ne réagit pas et à ce moment-là c'est légitimé que la loi qu'il est censé faire appliquer ne s'applique pas, soit il réagit et à ce moment-là il y a répression. S'il y a répression, il y a procès et lors des procès c'est l'occasion de parler de la cause et donc on est sur un cycle vertueux que Gandhi avait bien joué vis-à-vis de l'occupant britannique à l'époque c'est qu'en fait dans les deux cas de toute façon vous allez populariser votre action et vous êtes gagnant. c'est ça les principes de base d'une des 100 cibles. Le Mane travaille aussi sur la partie aujourd'hui contre le nucléaire puisqu'en fait nous on priorise beaucoup de balayer devant notre porte et donc que la France soit libérée de ses armes nucléaires sans attendre forcément qu'il y ait un accord avec les Etats-Unis ou l'Union soviétique La Russie La Russie maintenant excusez oui et en fait aujourd'hui nous avec nos 290 presque 300 bombes nucléaires en fait ça a un coût important et on devrait refuser aujourd'hui tout de suite pour la France le gouvernement français devrait supprimer la force de frappe ça ferait 3,4 milliards d'euros par an d'économiser et ça améliorerait la sécurité puisque 300 bombes en moins même si il y en a 16 000 au niveau international et bien c'est toujours ça de gagné Rémi Fillot comment rejoindre parmi ceux qui vont regarder cette émission ceux qui ont participé aux 3-4 journées de commémoration et qui voudraient rejoindre les désobéissants comment vous contacter comment comment faire alors le moyen le plus simple de rejoindre les désobéissants c'est d'aller sur notre site internet qui est désobéable.net et il y a un onglet où il y a marqué s'engager tout simplement donc on rentre son adresse mail et on recevra ensuite les informations pour les prochaines actions les alertes actions pour la région parisienne par exemple si on habite à Paris ou dans d'autres régions si on habite ailleurs donc avant de participer à une action de désobéissance civile il me semble nécessaire de participer à une formation ça se passe en général sur une journée ou sur deux jours les désobéissants en organisent régulièrement donc on peut voir les prochaines dates également sur le site internet donc désobéia.net et ça nous apprend un petit peu effectivement comment réagir face à la répression policière par exemple ou face à la justice quoi répondre face à un policier par exemple également comment répondre le mieux possible à une interview journalistique comment connaître les différentes techniques de résistance non violente pour un petit peu faire des images pour les médias mais également pour ennuyer au maximum de manière non violente notre adversaire par exemple l'action qu'on a fait à Bercy au ministère de l'économie et des finances pour dénoncer le financement 4 milliards d'euros par an de l'arme nucléaire française et bien nous nous sommes enchaînés à l'aide de tubes de plastique ce qui fait que ça a beaucoup retardé le travail de la police et nous sommes enduits de sang donc c'était une action symbolique médiatique non violente mais qui a gêné vraiment notre adversaire et donc toutes ces techniques nous les apprenons lors des stages que les désobéissants organisent un petit peu partout en France et tous les deux mois environ sur Paris Merci Rémi Fillot et Serge Perrin cette deuxième émission en direct de la place de la république de l'altergité est terminée on vous laisse en musique avec commandant Simi Holl Alors cette chanson qui suit s'intitule Sous un ciel nouveau c'est une chanson dédiée aux réfugiés politiques aux réfugiés de guerre en fait Je t'attendrai sous un ciel nouveau tout coloré d'orite d'oiseau Je te ferai porter le flambeau De cette chanson dédiée Nous reviendrons Nous reviendrons On goûte le fruit de la liberté Débarrasser nos horibaux d'exilés Je ne sais pas si la chance t'a cédé un abri Après toute cette tragedie La terreur des tueurs s'acharnée S'acharnée sur mon vie T'as disparu dans la nuit Tous les jours je prie Pour que tu restes en vie Baby Je t'attendrai Sous un ciel nouveau Te coloré d'orite d'oiseau Je te ferai porter le flambeau De cette idylle tirée du chaos Baby Quand le canon pointeront d'autres horizons Le jour de la débâcle des escadrons Je t'inviterai danser au pas du reggae Au gré du rythme de nos cœurs apaisés Quand le canon pointeront d'autres horizons Le jour de la mise d'alicorne Nous tronçons Nous baladrons Sur les plages de Vridi Au gré des vents tranquilles L'heure de la nuit Marchant sur ta piste De l'est à l'ouest Jusqu'aux frontières du pays Mes pieds ont foulé Des camps de réfugiés Sont prendre de toi C'est une vie Mais l'espoir qui fleurit Nouris mon esprit Baby Je t'attendrai Sous un ciel nouveau De coloré L'orite d'oiseaux Nous partirons Sous un ciel nouveau Jusqu'au sommet du Kilimanjaro Et nous ferons prier le fendre De cette idole tirée du chaos Aki si yako Aki si yako Aki si yako Sous un maman Aki si yako Aki si yako Aki si yako Jusqu'au sommet Aki si yako 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 Jusqu'au sommet Jusqu'au sommet Sous un ciel nouveau De coloré De l'orite d'oiseaux Et nous ferons prier le fendre De cette idole tirée du chaos De cette idole tirée du chaos Baby Tra la 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 De cette idole tirée du chaos Baby Miaoya Yaaoia Yaaoia Yaaoia